Salut à tous c'est BySanka donc j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel donc aujourd'hui vous avez pu voir qu'il y a eu pas mal de vidéos, pas mal de découvertes sur ce nouveau DLC et honnêtement ça fait vraiment plaisir de voir que Rockstar s'intéresse à la communauté et qu'ils mettent plein de nouveautés comme ça sur le jeu histoire que la communauté ne se lasse pas du jeu donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer le dernier yacht qui est possible d'avoir sur GTA V donc grâce à ce nouveau DLC je vous ai déjà présenté le yacht Orion et le yacht Aquarius donc je vous mettrai les liens dans la description si vous voulez aller les voir et du coup j'espère que ça pourra vous aider dans le choix du yacht que vous voulez acheter donc c'est parti je sors mon téléphone donc je vais sur internet et on va sur le Doctis qui est juste ici donc déjà une option qui est vraiment cool avec les yachts c'est si jamais vous en avez acheté un et que vous voulez le modifier, vous n'avez pas besoin de racheter un yacht et que le premier soit perdu vous pouvez le modifier en fait à partir de 25 000$ donc 25 000$ honnêtement c'est à mon avis que si vous changez les lumières comptez quand même 2 millions si vous voulez changer de modèle de yacht donc on a fait l'Aquarius donc qui est dans la description pareil pour l'Orion, là on va faire le Peace donc qui est juste ici et qui est quand même assez stylé donc pour le modifier je vais payer 1 million de dollars donc je fais suivant finition en or donc on va les laisser ici on va changer ok pas ça oh il m'a tout, il m'a tout arrêté quoi Louchkai qui ne sait pas rouler alors attendez Doctis, hop là, ensuite le bateau modifié on va prendre donc le Peace qui est juste ici ici suivant finition or on les laisse au niveau de la couleur on va le mettre en bleu pour changer un peu suivant et ici on va se faire une petite couleur comme ça propre donc pareil on paye 100 000$ pour la couleur après j'aime bien les couleurs fondes comme ça mais j'en ai déjà fait un, pas que celui-là il est aussi pas mal magnifique en noir et rouge et gris et gris clair comme ça allez on va le faire en noir et rouge comme ça je le trouve vraiment stylé suivant le drapeau et le nom on va pas le modifier et du coup la transformation on la paye 2 millions 160 000$ donc ce qui est pas donné mais ça revient quand même moins cher que de que de racheter un yacht et de repartir de zéro donc je vais faire une petite coupure et on va se retrouver tout de suite sur le yacht donc on arrive sur le nouveau yacht donc c'est le yacht le Peace qui est juste ici regardez avec les néons bleus franchement je le trouve vraiment stylé donc de nuit couleur noire avec un petit riz les rouges j'aurais peut-être dû mettre les néons rouges ça aurait fait un peu mieux donc on va voir si Lushkai arrive à se poser sur l'héliport qui est juste ici et franchement les yachts en noir comme ça je les trouve vraiment trop classe en plus un peu plus discret sur la mer donc là donc Lushkai qui se pose en délicatesse vraiment très lentement on va sauter je pense que ce sera un peu plus rapide alors voici donc le devant du yacht des petits coussins, des petits sièges assez sympa nous ce qui nous intéresse c'est surtout l'intérieur et l'arrière du yacht donc c'est parti ici sur les côtés donc regardez on voit bien le noir du yacht franchement je trouve que ça fait vraiment classe donc là on arrive à l'arrière on peut déjà voir un bateau j'espère qu'il y a, ouh il y a un jacuzzi le petit jacuzzi donc qui est disponible sur le modèle Aquarius aussi donc là on a un peu moins de après ce qui est sympa c'est que sur chaque yacht il y a une configuration à l'arrière donc regardez sur le premier que je vous ai présenté Lorient il y avait un bateau qui était le même que celui qui non c'était un bateau un peu bizarre et un jet ski ensuite sur l'Aquarius il y avait quatre jet skis et un bateau comme celui-là qui est juste ici et donc sur celui-ci donc qui est le PIS il y a un bateau comme ça on a deux jet skis et le bateau donc de la... du DLC le Krimpey qui était aussi très très cher donc ça c'était pour l'arrière du yacht franchement vraiment sympa ensuite regardez à l'arrière il y a aussi votre nom donc je n'avais pas montré ça dans les autres je vais descendre rapidement en plein regardez 100K France franchement c'est vraiment stylé que le bateau soit vraiment personnalisé à notre nom comme ça ensuite on va rentrer à l'intérieur voir s'il y a un peu de changement entre les yachts à l'intérieur donc c'est parti petite cinématique regardez il est vraiment magnifique en plus avec le coucher de soleil comme ça ça fait trop stylé donc là il a l'air d'être vachement en bois celui-là déjà vu l'entrée comme ça ouais donc c'est pas les mêmes couleurs c'est un peu la même configuration à l'intérieur des objets les meubles et tout des pommes des oranges c'est un peu partout pareil mais les couleurs du yacht sont différentes ça ça fait plaisir de voir un peu de différence donc pareil regardez les chambres oh il est louche j'ai vu louche kai passer ici louche kai louche kai donc là on a une arme pareil sur tous les yachts on a des armes en cas d'attaque on a les petits tapis violets comme ça franchement c'est vraiment classe pareil des chambres un peu partout pour les membres de l'équipage votre team ou vos amis ensuite on va aller voir au dessus au niveau du bar et tout s'il y a des changements je vais quand même essayer attendez d'inviter sur le yacht ouche kai on est pas comme ça on va l'inviter à l'intérieur j'avais pas vu qu'il m'avait pas suivi il l'a pas encore vu celui là hop là je l'ai invité voir s'il arrive voilà vous avez invité ouche kai sur le yacht maintenant il faut ah voilà comme ça il voit un peu quand même l'intérieur du yacht et ensuite donc on va voir à l'étage ce qu'il nous réserve donc petite bibliothèque donc c'est vraiment juste les couleurs des murs et de la moquette on dirait qu'il change là ensuite on a le salon en beige et brun qui est stylé je vois que t'as un salon comme ça et ici bien entendu le bar grosse nouveauté prendre un verre donc sur son yacht sa propriété en quelque sorte seul point négatif des yachts c'est qu'on peut pas mettre de véhicules dessus mais bon ça on peut réussir à attendre on peut mettre des bateaux des jet skis pas mal de choses donc en gros ça fait comme si on avait une sixième propriété on a juste 5 garages seulement donc ça c'était pour l'intérieur du yacht en tout cas j'espère que ces vidéos vous permettront de faire votre choix sur les yachts et de ne pas gaspiller d'argent donc je vous mettrai le lien des 3 yachts dans la description si vous voulez comparer un peu le point positif et négatif de chaque yacht donc comme les véhicules qu'il y a à l'arrière que je vous ai dit juste avant donc ça après c'est des choix personnels et voilà donc on arrive à la fin de cette vidéo en tout cas j'espère vraiment qu'elle vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si c'est le cas et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait moi je vais vous laisser sur ces images je vous dis à tous bon game et ciao tout le monde je vous dis à tous je vous dis à tous je vous dis à tous Sous-titrage ST' 501